abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com bonsoir bon après midi monsieur félix tulombo j'ai deux messages à toi et à un de tes fanatiques un fanfaron chroniqueur journaliste qui s'appelle jean claude mobenga peut-être je suis en train de provoquer mais d'après ce que les gens m'ont dit tu aurais envoyé un message au président russe vladimir poutine l'avertissant de faire très attention sur ce qu'il fait contre l'ukraine et contre l'impérialisme américain occidental je n'ai pas vu parler je n'ai pas suivi peut-être ça a été par écrit mais laisse moi te dire félix que tu dois avoir pitié de toi même tu es le plus médiocre de tous les présidents que le monde ait connu jusqu'en ce siècle et il y a de quoi avoir pitié de tes parents qui t'ont mis au monde parce que tu n'es pas différent d'un perroquet tu ne comprends pas ce que tu dis mais si félix en tant qu'élèves peut-être des occidentaux on t'a dit toi aussi lève ta voix et adresse toi à poutine toi aussi dit quelque chose comme ça une voix collective aura du poids dans l'opinion internationale contre celui que l'occident qualifie du mal du monde félix c'était ne comprend rien de la vie tu es ce président là qui n'a un agenda trois ou quatre objectifs je vais te le dire je vais te le nommer un à un ton premier objectif c'est ta tenue vestimentaire donc ton apparence physique vis-à-vis de l'extérieur donc les gens qui t'entourent ceux qui te voient que tu tu quittes la pauvreté et tu as changé ta tenue vestimentaire et que tu as garni ta garde-robe avec de nouveaux vêtements ça c'est ton premier point à l'agenda ton second point c'est ton ventre tu voudrais manger beaucoup manger trop manger même cela a été une muse pour les gens qui te caricatures en te dessinant avec un gros ventre comme un paquebot en te dessinant avec de grosses joues et paraître-t-il que même à kinshasa les boulangers ont commencé à façonner en paix qui est la forme de ton visage qui est la forme de tes joues voilà ça c'est ton deuxième point à l'agenda c'est ton ventre ton troisième point monsieur félix c'est ton penny tu voudrais satisfaire ton penny ou chez toutes les femmes du monde comme tu en as fait quand tu étais un ouvragne en Europe en Belgique à Bruxelles pour ceux qui te connaissent mieux où tu y allais au bar, nightclub, restaurant, chemambo et bien d'autres où tu y allais donc toi tu ne vois que tes vêtements ton ventre et ton penny dès que ces trois entités sont satisfaits tu te crois président du monde président du Congo tu te crois avoir accompli les objectifs quand un président se serait assigné mais plusieurs présidents du monde ne se comportent pas comme toi raison pour laquelle je te dis que tu es le président le plus médiocre que l'histoire n'a connaît tu es médiocre et alors tu t'entoures d'une bande d'éclaironneurs qui ne parle les cantonaux l'IDPS a déployé sur les avenues des gens qui se font appeler des parlementaires débuts bon ils ont été là depuis longtemps depuis que tout ce qu'on dit à père était l'un des membres proéminents de ce que vous appelez l'IDPS ils t'appellent ils se craignent de ton nom tous ils parlent de Fachi Fachi dans toute la langue nationale ils ne sont pas différents des gens qui reniflent l'odeur d'une nourriture qu'on est en train de préparer quelque part dans une cuisine mais qui ne mange pas cette nourriture ils sentent l'odeur la bonne odeur qui sort de la cuisine ou de la marmite et se disent que non cette nourriture nous appartient mais au fond ce ne sont pas ils qui consomment la nourriture il en est de même avec nombré membres de ton soi-disant parti qui n'est plus un seul parti parce que c'est un parti qui se disloqué qui se divisait en plusieurs partis il y a l'IDPS Samibadibanga il y a l'IDPS Moubake Valentin Moubake il y a l'IDPS l'ancien premier ministre j'ignore encore son nom là en un certain moment de Kanambé donc il y a plusieurs IDPS je disais donc que la plupart de tes claironneurs citent toujours ton nom en te posant comme étant le meilleur président pourtant tu n'en es pas un comment peux-tu oser envoyer un message d'après ce que les gens m'ont appris comment peux-tu oser envoyer un message d'avertissement à un monsieur respectable et respectué tel que Vladimir Poutine toi toi qui es assis sur tout le minéré que le monde cherche tu peux faire du Congo la plus grande puissance du monde tu peux avoir une voix au jeu 20 au jeu 7 il suffit seulement que tu tournes le robinet que tu fermes les frontières et l'on va ramasser des gens quachorcorés dans d'autres pays l'exemple c'est ce que nous voyons avec Poutine tous l'Europe toute l'Europe a peur de Poutine il suffit seulement qu'il tourne off le robinet de son gaz on va ramasser des gens qui meurent des fois en Europe et qui ne peuvent plus préparer les nourritiers qui ne peuvent plus chauffer leur maison le pétrole mais même et beaucoup beaucoup d'autres choses que les Européens aiment ça tel que la nourriture du bétail c'est la réussite qui leur donne ça tous tremblent malgré la grande gueule dont ils font montre tous on perd et à part ça il y a les avancées technologiques que la réussite détient qui fait de la réussite une grande puissance alors toi un fénéant un paresseux un ambianceur un vaurien un tartif tu oses hausser ton ton à Vladimir Poutine est-ce que tu as vraiment un cerveau ou tu as un cerveau du poisson qui ne sait qu'il est flotté navigué dans l'eau et quand l'hameçon ou le filet va l'attraper il ne sera pas le temps où il sera sur l'autre rive je pense que tu as ce petit cerveau là du poisson tu es tellement égayé en nageant partout en ramassant des insectes et des petits morceaux d'herbe qui tombent et qui pourrissent dans l'eau bon il se dit qu'il existe alors qu'il n'existe pas il en est pareil à toi je te conseille de retirer tes paroles vis-à-vis de Poutine parce que tu ne connais rien en l'histoire du monde politiquement financièrement dans tous les domaines peut-être le sexe la nourriture sur la table et là toutes les tenues vestimentaires qui tu exhibes aux yeux du monde et les gens te disent il est l'un des présidents les plus géants et il est le mieux habillé on n'a pas besoin d'être en train tu ne peux pas devenir une superstar dans la stupidité si tu sais bien manger les animaux mangent si tu sais bien t'habiller nombreux animaux ont l'air fou rire qui couvre leur corps si tu sais faire le sexe même les animaux font le sexe donc le Congo et le monde n'ont pas besoin de ces trois critères que tu as marqué sur ton agenda pour te prétendre être un meilleur président on a trop clair au nez il est le président du Congo coiffé de deux casquettes l'une étant le président de l'union africaine de l'union africaine le 1 a que tu as passé à l'union africaine n'a laissé aucun souvenir tant l'Afrique se souviendra que tu as marqué de ton passage que tu as été un grand président pendant ton mandat en tant que président de l'union africaine rien et alors rien mais partout on disait que non tu es le meilleur président de l'union africaine tu n'as rien fait dans ton bilan on n'a rien vu qu'est-ce que tu as fait si tu ne peux pas résoudre les problèmes de ton pays à plus forte raison comment peux-tu résoudre les problèmes d'autres pays pendant que ta propre cuisine est en train de brûler tu es un malade mental alors je m'en veux m'adresser maintenant à un de tes fanatiques qui s'appelle Jean-Claude Moubenga Jean-Claude Moubenga c'est ma deuxième fois que je m'adresse à toi je m'excuse ce matin je venais de suivre une de tes vidéos où tu es en train de présenter Félix qui dit comment étant l'homme du moment il est l'homme du moment comment peux-tu nous expliquer ça comment il est l'homme du moment comment comment tu ramasses des expressions des termes terre à terre comme ça pour chercher à faire la publicité d'un voyou de quelqu'un qui ne mérite pas d'être là où il est un parachuté de la nature en thèse qu'on a placé là-bas ce qu'on appelle en anglais un window dressing tu le présentes comme étant l'homme du moment il est l'homme du moment comment et tu continues tu poursuis en disant plusieurs fois nous avons parlé au Congolais qu'il y a une coopération stratégique un partenariat voilà c'est ça ton job un partenariat stratégique avec l'Amérique Jean-Claude Moubenga mon frère humain tu dois avoir honte de tes propos je trouve que tu ne connais pas l'histoire politique l'histoire sociologique l'histoire géographique financière l'histoire de la gestion de la chose publique ni de management et de compagnie pour chercher à faire la promotion d'un voyou d'un présent c'est un voyou peux-tu nous présenter une société américaine au Congo que les Américains ont implanté au Congo pendant 33 32 ans Mobutu a rendu des services loyaux aux Américains et aux Occidentaux en général en se dressant comme étant un bulldozer contre le communisme en Afrique surtout en Afrique centrale qu'est-ce qu'il a réussi en retour à part la jouissance sexuelle alcoolique le voyage c'est tout jusqu'à ce qu'il est mort mais si l'Amérique était sérieuse elle allait emplanter des usines des industries au Congo elle allait construire des chemins de fer et nous amener des grands et gros trains de grande vitesse les TGV qu'est-ce que l'Amérique a construit au Congo à part les centres culturels américains dites-nous à un certain moment il y avait le General Motors à côté de Kingasani là-bas et après quand tu vas dans l'état de Delta j'y étais c'est l'état des voitures des automobiles en Amérique il y a plusieurs marques de voitures que nous n'avons pas en Afrique et à travers le monde qui roulent sur le territoire américain pourquoi ces constructeurs ces inventaires ne pouvaient pas amener ces ne pouvaient pas venir investir dans les marchés congolais parce que nous avons un grand pays qui pouvait consommer beaucoup et leur donner assez d'argent les constructeurs d'automobiles et même des avions et d'autres choses l'Amérique n'a rien construit à part la CIA à part le centre culturel américain à part le corps de la paix et des ONG d'espionnage c'est tout qu'est-ce que l'Amérique a construit au Congo toi qui vas nous parler à tout moment de partenariat stratégique stratégique en quoi mais c'est Moubenga partenariat stratégique des Etats-Unis en quoi dites-nous tu es le minerai tu es le dirigeant mais tu dois comprendre quand même ce que tu dis au fil du temps mais c'est Moubenga ce fanatisme ne doit pas t'amener à devenir si idiot que tu es parce que tu es un idiot est-ce que tu comprends ce que tu dis partenariat stratégique avec les Américains ça fait une soixantaine d'années que le Congo est indépendant le premier pays à reconnaître le Congo du roi Leopold c'était l'Amérique lit les livres d'Adam Hoshield The Phantom of King Leopold Le Phantom du roi Leopold il dit tout avec des photos à l'appui donc si le Congo devait devenir une colonie américaine en tout cas il devait le devenir parce qu'ils étaient le premier pays à nous reconnaître et à reconnaître l'autorité et la possession du Congo par le roi Leopold et après à part dénoncer les exécutions le massacre qu'est-ce que l'Amérique a fait alors que partout où l'Amérique s'est implantée elle a implanté des usines comparé le Congo à l'Arabie Saoudite au Koweït au Yémen enfin dans le monde arabe Qatar et bien dans d'autres pays je sais que l'unique colonie américaine je pense c'est les Philippines aller aux Philippines bien qu'ils aient encore l'air un peu pauvre mais comparer les infrastructures par rapport aux infrastructures au Congo le Congo qui était reconnu à l'époque par l'Amérique qu'est-ce que l'Amérique a investi au Congo dites-nous toi qui nous chante à longueur des journées les partenariats stratégiques les partenariats stratégiques tu sais que dit l'homme du moment il y a des fois chacun a son temps quel temps il a le temps de vol tu continues même en disant non et les américains encore parce que le président est en train de combattre la corruption prouve-nous comment Félix est en train de combattre la corruption prouve-nous si ce n'est pas lui qui l'a permis comment un tartif voleur tel que Kamere a quitté le pays après avoir détourné des fonds publics pourquoi il n'arrête pas un voleur un menteur un Rwandais qu'il est pourquoi il n'arrête pas les politiques que Jambé Kamere Kanembe est continu son gouvernement continue à décaisser 650 000 dollars donnés à un ancien président qui ne vaut rien et qui a volé le papier et allé à l'IGF ils vont te donner la liste des détourneurs des fonds publics des voleurs et des voyous qu'on arrête aujourd'hui demain ils ressortent de la prison sous prétexte qu'ils sont malades et on leur donne la permission d'aller se faire soigner à l'étranger mais c'est Moubenga mais on ne peut pas être fanatique mon frère il met jusqu'à ce niveau je pense l'effet de naître Moulouba c'est un syndrome je conseille de verser un peu de l'eau dans ton vin et pour terminer je verse de l'eau dans mon vin pour prendre ça et te donner un exemple qu'il faut être humble on ne présente pas les émissions de cette façon mon frère Moubenga il y a toi il y a tu sais c'est Didier dit Poumba tous foutous de Balouba toujours le fanatisme mais je sais que dès que Félix va tomber tous vous allez fuir tous et vous aurez honte de regarder les gens Jean-Claude Moubenga je te demande d'être sobre il y a plusieurs fois quand on te suit tu te bats même quand tu te mets à parler le français tu te bats on voit que tu as du mal à maîtriser la langue française tu as du mal tu passes il y a des fois tu donnes une pause 2, 3, 4, 5 minutes tu es en train de chercher le mot de chercher le vocabulaire tu cherches à convaincre à m'entendre tu auras quoi dans tout ça mais du fond fin de ton coeur et de ta tête tu sais que Félix c'est un faux il représente une arnaque politique il ne vaut rien tu sais ça mais par fanatisme tribal et sûrement on doit t'envoyer une pécure là où tu es on te donne de l'argent pour continuer à soutenir les bêtises tu persistes à défendre l'indéfendable je te demande d'aller te faire consulter chez un psychiatre parce que toi Félix vous êtes malade ceci est un de moi vive pour le Congo de le Mumba de Kimbangu de tout le martyr congolais de Kimbavita et du monde du juste vive la Russie vive le Congo two rival qui est trois deux 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 trois deux deux trois deux deux Je vous le dis à la maison de ma collègue à la maison. J'ai vu la maison. J'ai vu la maison de la maison de Congo. Je vous ai dit ? Oui. J'ai vu la maison de Congo. J'ai vu la maison de Congo. C'est tout.